Alors que le pays traverse une période économique très précaire, les autorités quant à elles viennent d'augmenter le prix des darés alimentaires sur les marchés. A Cancan, cette grosse des prix des darés alimentaires fait beaucoup de bruit. A la Ligue régionale des consommateurs de Cancan, les dénonciations commencent par les démarches qui ont abouti au changement du prix. La méthode n'a pas été bonne. Dans tous les pays, c'est quand les commerçants augmentent les prix que le gouvernement intervient pour plafonner les prix. Mais ici, un exemple, le sac de riz à Cancan était à 220-230. Et voilà que le gouvernement décide que le sac de riz est maintenant à 264. Vous voyez un peu. C'est une démarche vraiment qui est à l'inverse de la démarche logique. Un autre sentiment qui anime Khalil Kouyate est le doute quant à la capacité de l'État de maintenir ses prix désormais fixés officiellement. Mon autre sentiment est que le gouvernement n'a pas les moyens de faire respecter les prix qui viennent de dicter. Ou ici, à Cancan, on a le corps des contrôleurs des prix pour imposer le respect de ces prix. Nous, on n'en a pas vu. Pour la stabilité des prix sur le marché, ces défenseurs des droits des consommateurs formulent une proposition auprès des autorités du pays. Notre message à l'endroit des autorités guinéennes est que, si cela n'existe pas, qu'elles mettent un comité consultatif sur les prix au niveau du ministère du Commerce. Cette augmentation du prix des darés alimentaires intervient à un moment où le mois de Ramadan pour les musulmans et le carême pour les chrétiens approchent un grand pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !